C'est le diagramme de bloc de ce coupleur de compass. Le détecteur de flèche est à la droite, le gyro est à la droite. L'outil est ici. Il y a 5 transmetters de synchrotransmitters. 4 transmetters de synchrotransmitters ici. L'un est très grand. Et l'autre transmetter de synchrotransmitter qui est un clôture. L'autre permet le measurement de la variation autour d'une valeur certaine. Il y a 2 solenoïdes. Un pour le clôture en même temps. Et un autre pour le positionnement du milieu. Il y a 2 loupes de contrôle. La première est une loupes de contrôle rapide. Cette chaft ici est une copie de l'outil du gyro en utilisant cette loupes de contrôle. C'est le classique. Avec un transmetter, un générateur et un moteur. D'ailleurs, quand il y a une change d'attitude de l'air, l'outil est immédiatement reporté à l'outil. en utilisant cette loupes de contrôle. L'outil de contrôle ici est la valeur de l'outil du gyro, qui est ici. Et la correction, qui permet la compensation de l'outil du gyro. Il y a une deuxième loupes de contrôle pour la correction de l'outil. Cette deuxième loupes de contrôle est très lent. L'outil est d'avoir la même loupes de contrôle ici que l'outil du gyro, excepté la correction ici, qui est faite avec les petites roues. D'ailleurs, l'outil est connecté à un deuxième transformeur de contrôle, CT2, ici. Sur le rotor, il y a une image de la différence entre l'outil du gyro et l'outil du gyro. Le signal est à 800 Hz. Le signal est envoyé à l'amplifiant. L'amplifiant l'amplifiant conduit un moteur. Il y a une boîte entre le moteur et la deuxième loupes de contrôle. D'ailleurs, quand il y a une erreur, il y aura une activité de ce moteur, dans une direction ou dans l'autre, ce qui permet de modifier un petit peu l'outil du gyro. Et la correction s'occupe jusqu'à l'outil du gyro est neutre ici. Et dans ce cas, nous avons à l'outil du gyro, l'outil que l'outil du gyro. J'ai fait le réveillement de l'amplifiant du gyro pour l'outil du gyro ici. C'est le diagramme de l'amplifiant du gyro, qui est utilisé pour la recopie du gyro. L'input de l'amplifiant est ici. Il est connecté au transformeur de contrôle ici, en série, avec le générateur. Cela permet d'avoir une vitesse de la vitesse proportionnelle à l'outil du gyro. Parce que si vous assumez que l'outil du gyro est très haut, l'outil va être très petit. Dans ce cas, l'outil du gyro ici est plus ou moins identique à l'outil du générateur, qui est proportionnelle à la vitesse de l'outil du gyro. Donc, la vitesse de l'outil est proportionnelle à l'outil du gyro. L'outil du gyro est envoyé à un premier stage d'amplification, en utilisant une half de cette triode duale. Ce résisteur permet d'avoir un bias automatique du tube. L'outil du premier stage est envoyé à un deuxième stage, qui est en fait un splitter de phase. C'est un circuit de cathodine. Il y a aussi ce résisteur qui permet d'avoir une polarisation automatique du tube. Il y a deux outputs, l'outil de phase, l'un sur l'anode du tube, l'autre, l'un sur le cathode. Ici, le gain est un petit peu sous l'un. Ces deux signaux, l'outil de phase, sont envoyés à la finale stage, qui est la configuration de push-pull, en utilisant deux pentodes, 6AK6. Ce résisteur permet aussi une polarisation automatique du tube. Le tube de l'écran est connecté à un pin du connecteur de sub-D. Je suppose que ce voltage est quelque chose de 100 volts, qui est généré par ce tube O-B2 ici. Il y a un transformeur ici, qui permet d'adapter l'impedance du moteur. C'est ce transformeur. Il y a aussi un capaciteur en parallèle. Cela permet d'attendre le circuit à 400 Hz, probablement. Et l'outil de l'amplifiant est envoyé à l'entrée de contrôle du moteur ici. L'entrée de l'entrée de référence est connectée à deux pins de l'appareil, pin 2 et pin 3. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi un relais entre nous. Donc il est possible de déactiviser ce moteur en activant ce relais. J'ai trouvé que les répliques des tubes de vacuie sont connectés à cette réplique. Et quand j'applique un voltage de 115 volts à travers cette réplique, il y a seulement un voltage de 4 volts ici. Mais il y a un autre réplique ici, avec plusieurs tapis intermédiaires. Donc c'est aussi un bon candidat. On peut aussi voir qu'il y a un capaciteur sur ce point ici. Ce capaciteur est utilisé pour la réplique du moteur. Et cette réplique est connectée entre les terminales 1 et 2 du connecteur de l'appareil. Donc j'ai appliqué un voltage de 115 volts à travers ces deux terminales ici. Et il y a un voltage de 6.4 volts. Et aussi cette réplique est connectée à deux pins de un connecteur circulaire. Donc la réplique du moteur est ici, et pas cette réplique. Cette réplique est connectée à cette réplique ici. Donc je ne sais pas exactement quel est le but de cette réplique. Je pense que c'est probablement la référence de 800 Hz pour la démodulation du détecteur flux. Ok, donc je vais réinstaller tous les modules. Et je vais connecter la réplique du moteur. Et nous verrons. On peut aussi vérifier la réplique du moteur avec cette nouvelle configuration. Ok, donc nous avons une réplique de 250 volts à proximité. Donc nous voyons maintenant la réplique du moteur de 110 volts. Et la réplique du moteur est ici. Ok, donc c'est la réplique du moteur. Ok, donc la réplique du moteur est de 106 volts. Ok, et la réplique du moteur est effectivement de 250 volts. Ok. Ok, donc c'est le premier test. J'ai connecté le transmetre de synchro à l'input du gyro. Cela permet de simuler la réplique du gyro. Et j'ai connecté le moteur à l'inputé de 150 volts. Vous pouvez voir le moteur à l'inputé ici. Et le transmetre de synchro. On est connecté au connecteur G2005. Ok. Oh, regardez ça ! Quelque chose... Ok, donc on va voir. Oui, ça fonctionne ! Regardez ça ! Vous pouvez voir qu'il y a une oscillation. Il semble que le contrôle de vitesse n'est pas optimisé, mais c'est ok. Ok, donc le contrôle de cerveau du gyro fonctionne. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, vous verrez l'amplifier. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour le prochain épisode. Au revoir !